Bonjour les amis, et bien voilà, moi pourquoi suivre Jésus ? Et bien voilà, parce que le jour où je me suis baptisée, j'ai décidé de renaître à nouveau en suivant Jésus. Pour moi, c'était commencer un chemin en collaboration avec Lui, en Lui partageant ma vie dans les bons et les mauvais moments. Et en plus, cela m'a permis de pouvoir parler avec Lui. Je pouvais ainsi tout abandonner, ma confiance, apprendre à l'écouter, à le découvrir, et à faire partie bien sûr de sa famille. Je sais qu'il est toujours à mes côtés, qu'il m'aime, que je ne serai jamais seule. Et je sais qu'il m'apporte beaucoup, qu'il m'apporte cette sagesse, et cette envie de vouloir toujours faire de mieux en mieux pour Lui. Car en le lisant, en lisant la Bible, j'ai vraiment appris à le découvrir. Et bien voilà mes amis, à très bientôt ! Je me souviens qu'au tout début de ces moments qu'on vit comme on les vit maintenant, comme ça, on s'envoyait des photos et des vidéos de nous, genre dans la forêt, avec des écharpes et des bonnets, et ça sentait les champignons et les feuilles mortes, et là maintenant, on crève de chaleur sous la canicule. J'espère, comme je vous le disais, que vous n'avez ni fondu, ni grillé, et que d'une façon ou d'une autre, vous avez pu tirer tout le bon, je dirais, de cette épreuve de la canicule cette semaine. Alors acte 4.12, c'est Lui seul qui peut nous sauver, en effet, dans le monde entier. Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Alors je nous invite pendant ces trois prochaines semaines à nous approcher de Jésus, et particulièrement à nous approcher de cette invitation qu'il nous donne de le suivre. Cette invitation qui a l'air comme ça, simple, mais qui est en profondeur. Je le disais, suivre Jésus, c'est pas juste l'aimer un peu, le trouver sympathique, avoir envie d'être proche. Suivre Jésus, c'est un vrai chemin de transformation, une vraie chose qui nous met au monde. Je prie maintenant de tout cœur qu'au moment où on regarde cet instant qu'on partage ensemble, on puisse s'attendre à ce qu'il nous change, à ce qu'on soit vraiment nourri, apaisé de quelque chose. N'est-il pas écrit dans Matthieu 6, lorsque tu veux chanter à ton Dieu, proclamer, louer, prier, méditer ? Eh bien, prends ton smartphone ou ta tablette et connecte-toi sur la chaîne YouTube de l'église, puis va dans ta chambre, va dans ta cuisine, va dans le fond du jardin, entre dans ta voiture et ferme la porte. Ton Père qui est là dans le secret t'accompagne, te voit et te chérira dans ce moment-là. Alors souhaitons-nous la bienvenue dans ce moment qu'on va partager maintenant, ensemble. Suivre Jésus sera le fil d'or de ces trois prochaines semaines. Que ce soit quelque chose qui nous accompagne chaque jour, ce temps de réflexion pour dire qu'est-ce que ça veut dire le suivre ? Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que je veux me dire quand je me dis que je veux suivre Jésus ? Mais qu'est-ce que je veux lui dire quand je lui dis, ouais, ok, je suis d'accord de te suivre. Que ce temps soit un chemin possible plus proche, proche, proche du nom si précieux de notre Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon souffle de vie, tu es la vérité, mon cœur est mis au défi. Sois mon chemin, sois ma vie, toi qui as cru en moi, je veux te suivre, j'ai envie, Seigneur j'ai confiance en toi. Ceux qui connaissent ton nom, ils se confient en toi, car tu n'apprends jamais ceux qui te cherchent. Tu es mon Dieu, tu es mon souffle de vie, tu es ma vérité, mon cœur est mis au défi. Sois mon chemin, sois ma vie, toi qui as cru en moi, je veux te suivre, j'ai envie, Seigneur j'ai confiance en toi. Ceux qui connaissent ton nom, ils se confient en toi, car tu n'apprends jamais ceux qui te cherchent. Ceux qui connaissent ton nom, ils se confient en toi, car tu n'apprends jamais ceux qui te cherchent. Ceux qui connaissent ton nom, ils se confient en toi, car tu n'apprends jamais ceux qui te cherchent. De tout leur cœur, de tout leur cœur, de tout leur cœur, de tout leur cœur. Suivre Jésus, c'est tout d'abord prendre position, c'est faire le choix entre tout ce qui existe et lui. Suivre Jésus, c'est le choisir lui et rien d'autre que lui. Suivre Jésus, c'est aimer qui il est, croire ce qu'il dit, lui faire confiance jusqu'au bout et quoi qu'il arrive. Suivre Jésus implique un don de soi. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis pour qu'il me transforme. Non pas en quelqu'un d'autre, on sait que chacun est une merveille à ses yeux. Le suivre ne nous fait pas disparaître, au contraire. J'accepte simplement qu'il m'aide à faire fleurir les talents, les qualités, les désirs qu'il a soumis dans mon cœur. Suivre Jésus, c'est travailler ensemble pour accomplir son idée, son projet, qui n'est autre que l'expression de son amour pour moi. Un projet merveilleux que je découvre au fur et à mesure que je passe du temps à ses côtés. Suivre Jésus, c'est lui donner toute la place dans nos vies, c'est marcher avec Jésus à nos côtés et c'est être dans la confiance. Pour moi, suivre Jésus, c'est pas me tenir derrière lui, mais c'est plutôt vivre à partir de lui. Dans le sens où connectée à mon origine, au père de ma vie, de mon être et de mon devenir, je me laisse former, modeler de façon à devenir pleinement vivante, pleinement humaine, c'est-à-dire responsable, libre et aimante, tout comme Jésus-Christ. Le fait de suivre Jésus, chez moi, m'a inspiré un cheminement à deux vitesses qui correspond peut-être et certainement au temps de ma vie personnelle et spirituelle. Il y a un temps où on suit très très proche, collé. On suit, mais on ne veut surtout pas laisser de la distance entre nous et on est actif dans cette suite pour ne rien laisser s'installer comme distance. Et puis, il y a aussi le fait de pouvoir suivre, parfois de beaucoup plus loin, avoir laissé justement peut-être du chemin se passer sans qu'on ait suivi de tout près. Mais néanmoins, on suit quand même parce que la personne que l'on suit est un guide et que malgré tout, le suivre nous importe, même si c'est de loin, on ne perd pas de vue. Vasile, Jésus, c'est qui ? Mon ami. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de suivre Jésus ? Comment est-ce qu'on peut répondre à cette invitation qui semble si simple et en même temps qui mobilise en nous tout à la fois le désir d'être transformé et l'épreuve que ça peut être quelquefois, le chemin en tout cas, que ça peut être quelquefois de se laisser vraiment transformer, que notre nature se transforme au plus exactement, et c'est ça l'invitation de Jésus, que notre nature profonde puisse se transformer pour approcher, s'approcher de la nature que nous avons en lui ? Il y a une petite réponse, toute petite, comme il y en a partout ailleurs dans la bonne nouvelle de ce que Jésus partage, c'est une toute petite séquence, une parabole, un verset chez Matthieu 13, deux tout petits versets chez Luc 13, la parabole du Levin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est une femme qui fait du pain. En gros, voilà, j'imagine que c'est un peu curieux et moi je me le dis parfois, quoi ? Le royaume c'est comme une femme qui fait du pain, les gens qui étaient autour de Jésus peut-être se lisaient la même chose, ils se lisaient, c'était peut-être un peu distrait, Jésus parle, il raconte toutes sortes de choses, et on écoute un peu un diagonal comme on le fait nous aussi parfois, on n'écoute pas tout à fait, on n'écoute mais pas tout à fait, et du coup peut-être que quelqu'un au moment de la parabole du Levin est occupé à se moucher ou se refaire le lacet, et du coup il demande à son voisin, mais tiens, qu'est-ce qu'il vient de dire là Jésus ? Je ne sais pas, il a dit que le royaume de Dieu c'est comme une femme qui fait du pain, une boulangère, enfin... C'est quand même curieux, qu'est-ce que Jésus veut raconter ? Alors comme souvent quand on ne comprend pas vraiment tout, qu'on zappe la parabole parce qu'elle nous semble curieuse, la meilleure chose c'est de ralentir. Comment ralentir sur une séquence biblique ? C'est simplement considérer tous les éléments qu'on a. On est dans cet environnement où Jésus parle déjà beaucoup, on l'a vu ces dernières semaines d'ailleurs, le semeur, le bon grain et le mauvais grain, la mauvaise graine j'allais dire, on est dans des choses qui sont la réalité des paraboles, ou plus exactement la chair que donnent les paraboles à notre réalité. C'est-à-dire Jésus parle, non pas pour nous enseigner dans l'absolu, mais pour rejoindre vraiment notre cœur, notre pensée, notre corps. Les paraboles mobilisent quelque chose en nous qui est profondément inscrit dans notre réalité. Jésus s'adresse à des gens qui comprennent vraiment ce qu'il dit quand il parle de grains, de farine, d'eau, de levain. Et donc cette intention c'est de dire, je vous vois, rapprochez-vous de cette parole que je vous donne et laissez-la vous transformer. Ça c'est en fait comme d'habitude, Jésus fait toujours ça. Mais arrêtons-nous un petit peu sur le levain. C'est très étrange que Jésus parle de levain parce que dans l'Ancien Testament particulièrement, le levain c'était pas ok. Le levain c'est cette chose petite qui a l'air de rien comme ça, qui chauffe, qui fait chauffer la pâte, qui la transforme, qui l'emmène vers autre chose. Il y a des allusions dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament du levain, on dit le levain de l'amertume, le levain de l'hypocrisie, le levain du prosélytisme, le levain de la méchanceté, le levain de... la mauvaise chose, oui. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, exode lévitique, les offrandes, le pain sans levain des offrandes et des sacrifices, le pain sans levain de la fête de Pâques, sept jours à manger, exode lévitique, le pain sans levain, c'était une façon de dire pas de ça dans notre pain, le pain doit être pur, le levain ne peut pas y être. Le levain dans l'Ancien Testament était vraiment donc une chose pas du tout ok. Jésus va introduire quelque chose de nouveau, c'est cette idée que la petite chose qui est en germe, qui est posée en germe, en nous, dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre corps, peut, si on la laisse nous transformer, devenir cette belle chose qui nous change, qui nous transforme et comme du pain, nous rend bon, nous rend goûteux, nous rend savoureux et nous rend même nourricier pour les autres, nourriture pour les autres. Ok, ralentir sur la séquence, ça veut dire considérer ce qu'on voit et ce qu'on a. On a une femme, on a une femme qui fait ce geste-là. Et la femme, souvent dans le langage de Jésus ou dans le langage de l'Évangile, dans les exemples qui sont donnés dans les paraboles et dans d'autres séquences, la femme est vraiment l'image la plus proche de notre âme, l'image la plus proche de la renaissance, la symbolique de ce qui peut renaître, se transformer, être dans la sensibilité de la transformation. On a trois mesures de farine. Ça semble beaucoup et on dit toujours c'est 40 litres de farine, donc ça fait beaucoup. Alors on rejoint cette idée de petit levain, cette chose qui n'a l'air de rien, qui va se mettre dans une grande quantité de farine et qui va tout transformer. Ça c'est l'image un petit peu qu'on peut retrouver dans Esaïe quand on parle de Christ. Christ en germe, Christ en germe en nous, mais Christ en germe dans ce monde. Esaïe 53, devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une petite chose, comme une petite racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni la beauté ni le prestige qui attire le regard. Son apparence n'avait rien pour plaire, tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur, il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien et pourtant, et pourtant, nous dit Esaïe, c'est lui qui va se charger de toute chose, c'est lui qui va prendre tout à la fois nos douleurs, nos souffrances, c'est lui qui va transformer ce que nous n'étions pas ou ce que nous sommes pour devenir ce que nous n'étions pas. Donc, trois mesures de farine, ça semble être beaucoup, mais ce n'est pas vraiment le propos. L'idée de la farine, c'est aussi l'image, la farine, cette chose abondante, beaucoup de farine, et en même temps, c'est rien, c'est-à-dire ça semble beaucoup, puis ça nous file entre les doigts. Un coup de vent et toute la farine se disperse. Notre vie, sans le liant de l'Évangile, sans le levain de cette bonne nouvelle, ne peut pas prendre corps. Trois mesures de farine, bien sûr, ça représente 40 litres, mais c'est aussi l'interprétation symbolique qu'on peut donner à ces trois mesures. Trois, c'est le chiffre de la complétude. Qu'est-ce qui peut être profondément transformé par ce levain de la bonne nouvelle ? Qu'est-ce qui peut germer en nous profondément si on néglige une de ces trois portions ? Quelles sont ces trois portions ? Une mesure de farine, deux mesures de farine, trois mesures de farine. Une mesure qui peut représenter notre pensée, notre raison. Une mesure qui peut représenter la sensibilité, notre âme. D'accord ? Une mesure qui représente notre corps, notre réalité en mouvement. Ces toutes petites séquences, dans ces toutes petites séquences, Jésus nous dit, les amis, vous ne pouvez pas être transformé en profondeur si vous ne laissez pas la bonne nouvelle du royaume pénétrer ces trois axes de vous-même. Votre pensée, votre raison, votre sensibilité, votre âme, votre cœur et votre corps, le mouvement de vous-même. Jésus donne réponse à quelque chose qui nous pose vraiment question. Souvent, on pense de nous-mêmes ou de ce qu'on voit autour de nous, quelque chose qui simplement a été levée, la pâte de notre pensée a été levée par un levain qui n'a rien à voir avec cette bonne nouvelle. Des choses qu'on nous a dit qu'il fallait penser, des choses qu'on a vues autour de nous, qui nous ont blessés, qui ont changé notre façon de penser et qui l'amènent en déséquilibre. Des choses ont certainement abîmé notre cœur, notre sensibilité, un format d'éducation, des choses qui étaient trop dures pour nous, qu'on ne comprenait pas toujours, d'accord ? Un levain contraire à notre sensibilité, un levain contraire à notre aspiration à la vie. Quelque chose qui nous a vraiment abîmés, qui nous a fait mal sur le chemin de qui nous devenions et qui maintenant, dans cette invitation de Jésus d'être transformé, peut être aussi pleinement restauré. Et cette troisième dimension, notre corps, que fait-on de notre corps soit on trouve que notre corps ne vaut pas, soit qu'il n'est pas beau, qu'il est un poids pour nous, soit on le trouve tellement beau qu'on en fait un culte, une idole. Cette idée qu'un petit peu de levain, de fierté, on se la ramène un petit peu sur notre corps comme ça, nous emmène sur quelque chose qui n'est pas du tout, du tout, dans ces valeurs belles, pleines, en équilibre du royaume. Et justement, en équilibre, c'est ça que Jésus dit, ces trois mesures de farine, une des interprétations les plus anciennes de cette séquence biblique, de cette toute petite parabole, c'est de dire, si vous ne laissez pas le levain de la bonne nouvelle transformer pleinement, pénétrer pleinement votre pensée, votre raison, votre cœur, votre sensibilité, votre âme et votre corps, votre mouvement, votre façon d'être au monde, vous ne trouvez pas l'équilibre, vous ne trouvez pas la complétude. Romains 6.13, soyons de bonnes personnes, rejetons le mal, choisissons le bien, devenons-nous-mêmes par nos corps en mouvement porteurs, véhicules de cette bonne nouvelle. Faire du pain, c'est ce mouvement plein, ce mouvement de complétude justement, de lier ces trois choses et symboliquement c'est très fort. C'est très fort de le faire parce que c'est super chouette de manger un pain qu'on a fait soi-même, il y a une vraie satisfaction, un vrai bonheur, un appétit qui est décuplé. Si on pense à cette image du pain, j'ai envie de dire, avez-vous déjà fait du pain ? Si on laisse les valeurs du royaume pénétrer, ces valeurs du royaume qui sont, à vrai dire, c'est là toute l'intelligence de cette séquence toute petite, c'est là toute l'intelligence du langage de Jésus, bien sûr, c'est très très peu de choses, mais le royaume est cette chose que vous ne pouvez pas voir, mais que vous pouvez laisser vivre en vous si vous choisissez de vous laisser transformer par lui. En utilisant une parabole, Jésus donne chair à notre foi, il vient poser cette parole dans notre réalité, c'est ce qu'il faisait toujours avec le langage des paraboles, les paraboles viennent donner vraiment un écho à notre réalité pour qu'on puisse comprendre concrètement quelle autre réalité plus belle que cette parabole concrète pour laisser les valeurs du royaume nous pénétrer complètement, nous tenir en équilibre. Nous devenons comme de bons pains partageables, qui donnent de l'appétit aux autres, qui sont nourrissants pour les autres. Est-ce qu'on n'a pas envie de ça profondément dans nos vies ? Les paraboles, et c'est leur force, mobilisent tout en nous pour nous donner tous les éléments de réponse nécessaires. Quand Jésus dit, voulez-vous me suivre ? Si on est attentif à chaque éclat de ce qu'il donne à comprendre du royaume, on pourrait répondre, mais oui en fait j'en vis, j'en ai littéralement l'appétit. Les paraboles racontent comment le royaume s'est rendu proche de chaque humain et inscrivent ce salut en chair et en os. Le miracle, c'est l'inscription de l'esprit de la parabole dans la lettre de la chair. Nos yeux, nos oreilles, notre bouche, nos mains, notre visage, deviennent les lieux porteurs de vie et d'amour. Nous en avons la preuve dans le corps même du Christ, devenu la parabole par excellence, la matrice de nos existences paraboliques. Il est, lui, le signe de la présence du royaume, de cet au-delà de l'humain qui repose en chacun de nous et ne demande qu'à germer. Le Christ réalise ce qu'il a enseigné. De nouveaux rapports peuvent naître entre humains et réaliser le grand dessein de l'amour que Dieu porte à chacun de nous. À nous d'inventer désormais la circulation de vie entre la parole et l'existence, à mettre notre vie dans le cœur d'une parabole qui lui donne sens, ne jamais laisser les paraboles orphelines de ce qu'elles essayent de nous transmettre. La parabole se révèle finalement une échographie, tellement elle fait entendre ce qui est en train de naître en nous. À chaque moment de notre vie, rapprochons-nous de cette parole et soyons confiants. Elle nous permet de répondre à cette invitation de Jésus. Suivre Jésus, ça veut dire quelque chose de différent pour chacun de nous. Mais le cœur de l'invitation, c'est de s'inscrire, nous-mêmes, d'inscrire nos vies dans le mouvement d'une réponse qui va profondément tout transformer en nous. À travers chaque séquence parabolique, Jésus nous donne un aperçu de ce que ça peut être de devenir en lui une nouvelle créature. Pensons à ce levain de la bonne nouvelle qui empêche que notre vie se disperse au vent comme la farine. Approchons-nous de cette bonne nouvelle comme on s'approche d'un pain chaud et goûteux et moelleux qui est sur une table et qu'on arrache un morceau pour le porter à la bouche. Notre vie restera semée de difficultés, de choses qui tracassent, de choses qui nous prennent la tête, de canicules, de choses qui nous empêchent de respirer librement. Mais la confiance est dans le langage de la parabole. Voyez que je vois votre vie, dit Jésus. Voyez que je vois qui vous êtes. Je vous invite à vous laisser transformer. Que votre pensée, que votre cœur, votre raison, votre âme, votre sensibilité, votre corps et le mouvement de votre corps soient en équilibre pour que vous soyez ces êtres d'amour, nourriciers, partageables, comestibles et rayonnants. Suivre Jésus pour prendre forme et place, pour prendre corps. Dans nos corps, la vie, l'air et la sève qui bougent et tournent et lèvent et voyagent et percent le noir et trouvent grâce pour façonner en notre corps une mémoire. Tout ce qui de nous d'avant s'efface et devient neuf et mien et tient et sous la peau et sous le cœur et sous la paume des mains, partout, partout, cette bonne nouvelle. Là où l'on va, là d'où l'on vient, là où l'on bouge, prendre volume et masse et force et fougue. Le geste de Jésus bâtient en nous ce qui prendra forme, ce qui trouvera champ, ce corps qui nous différencie, nous rend autres et aimant ce corps, le nôtre, qui apprend de Jésus l'intention, la bonté et le mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La terre a tremblé Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada